Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfraer des meuporgues, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie. Le week-end dernier a eu lieu l'Indicade, un festival de renommée mondiale axé uniquement sur le jeu vidéo indépendant. Fondé en 2005, l'Indicade était à l'origine organisé en marge de l'E3, pour apporter une touche indée à cette grande messe des éditeurs. Mais en 2008, le festival s'émancipa et devint un événement à part entière. Il se déroule désormais chaque année, au mois d'octobre, à Culver City, dans l'état de Californie. Parmi la centaine de jeux présentés durant l'Indicade, une petite quarantaine de jeux seulement composent chaque année la sélection officielle. Parmi cette sélection, certains repartiront avec un prix. Cette année, par exemple, le jeu Earth Story reçut l'award du grand jury grâce à son gameplay composé de vidéos. Et le jeu Tribal and Error reçut l'interaction award grâce à son gameplay sans barrière linguistique. Avec les centaines de jeux indépendants qui sortent chaque année, on peut se demander comment le jury d'Indicade arrive à n'en retenir que 40 pour la sélection officielle. Explication. Durant le printemps, les développeurs souhaitant participer peuvent envoyer leur jeu moyennant une participation de 80 dollars. A ce stade, on est à environ 1400 jeux. Une fois la phase de soumission close, les jeux sont répartis entre les 600 jurés qui vont devoir essayer chacun en moyenne 30 des titres reçus et les noter en remplissant une fiche. C'est la phase d'évaluation préliminaire. Sachant qu'ils n'ont qu'une semaine pour rendre leur copie, les jurés ne peuvent guère consacrer plus de 30 minutes par jeu. Ce qui explique en partie qu'on ne retrouve que peu de RPG dans la sélection, car les jeux doivent séduire le juré très rapidement. Une fois cette phase terminée, un algorithme classe les jeux par score pour n'en garder que 15 à 25%. A ce stade, il reste encore entre 200 et 300 jeux. Se réunit alors un comité composé de 18 juges, qui va dresser la liste des finalistes. Durant cette phase, s'étalant sur un mois et demi, chaque jeu va être testé et noté par au moins 5 de ces juges, tous issus du monde du jeu vidéo. Le jury des awards va ainsi sélectionner les 40 nominables. L'Indicade est l'occasion pour les développeurs indépendants de gagner en visibilité. C'est également l'occasion pour le public de découvrir des titres qui questionnent leur genre. Des jeux qui font avancer à leur manière l'industrie du jeu vidéo. Prends-le dans la main, voilà haut ! T'as touché ta chaîte, je te préviens. Hé cheveux, viens là, t'as touché ta chaîte ! Cette semaine, la Paris Games Week a ouvert ses portes. L'occasion pour les éditeurs de jeux vidéo de lancer des t-shirts dans une ambiance sonore démontrant leur goût de la quantité plus que de la qualité. La Paris Games Week, si vous voulez, c'est l'inverse du salon de l'auto. Le salon de l'auto, c'est différentes sociologies de personnes venant toucher des voitures qu'ils n'achèteront jamais. La Paris Games Week, c'est une seule catégorie sociologique de joueurs représentés qui vient toucher des jeux qu'ils achèteront. Heureusement, cette année, Sony a ouvert le bal par une chouette conférence riche en annonces. Un Sony qui, à l'évidence, ne s'exprimait pas pour le public habituel de la Paris Games Week, puisqu'il fit toutes ses interventions en anglais, même lorsqu'il s'agissait de français qui prenait la parole. De nombreux jeux ont été annoncés ou présentés, montrant un Sony très offensif dans ses exclusivités, dans la VR, et aussi une volonté de mettre, un peu, en avant des jeux moins pampants, plus poétiques. Citons le jeu Wild de Michel Ancel, par exemple, ou le jeu Dreams, des créateurs de Little Big Planet. Et aussi Bandless, également. Et puis, évidemment, le très attendu David Cage, qui, pas à l'aise avec la psychologie humaine, s'arrange toujours pour axer ses histoires, jadis sur les fantômes, aujourd'hui sur les robots sensibles. Et puis, chose importante, No Man's Sky nous a offert la date de son prochain report. Sous-titrage Société Radio-Canada